Bonjour, vous avez été une majorité écrasante à vouloir les commandes que j'ai utilisées dans mes trolls, donc dans mes deux trolls, ils sont juste là, n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas encore vus. Et voilà, je vous en ai répertorié 5 et on va les voir tout de suite. Numéro 1, la commande slash summon, la commande slash summon que tout le monde connait mais on ne connait pas son étendue. Par exemple, si je marque slash summon, regardez tout ce qu'on peut faire apparaître de différence, c'est juste hallucinant. On peut faire apparaître du petit bout de corde, ici, oui c'est un bout de corde qui est censé être sur une barrière, au wither squelette par exemple. Si je veux faire apparaître le wither boss, hop, wither boss, bon je ne vais pas le faire apparaître, mais voilà, il faut vraiment connaître toutes les summons. Bon, c'est pas non plus méga important mais aussi on peut faire summon des éclairs, je vous en ai montré slash summon lighting bolt et l'éclair va apparaître là où je vous serai. Pour le slash summon, il y aura aussi un site internet dans la description qui est vraiment top, il s'appelle Minecraft Tools. Et avec ça, vous pouvez faire de ces summons, par exemple, le creeper explosif, on m'avait déjà demandé c'est quoi la commande. Et bah tu vas sur ce site, tu vas dans la catégorie génération de monstres ou génération de mobs, tu prends creeper et tu mets rayons d'explosion à 50, générez la commande et paf ! Tu auras ta commande pour faire un creeper avec radius de 50 et on peut faire plein de trucs sur ce site, génération publiquée et tout ça. Donc je vous laisse aller découvrir. Numéro 2, la commande slash effect qu'on utilise un peu pour tout, surtout pour se rendre invisible pendant les trolls. Et très important, ne buvez pas de potions pendant les trolls, ça va vous trahir. Parce que si je bois une potion, regardez ce qui va se passer. Déjà, on aura un effet d'invisibilité limité, c'est-à-dire 8 minutes. Et voilà, regardez, regardez, on a des particules. C'est ce qui est vraiment assez moche. Et si on appuie là, vous voyez que les particules disparaissent. Et on a un temps évidemment illimité pour troller ses amis, c'est ça qui est bon. Alors, je vais justement le effet. Hop, et lire, hop. Comment ça marche slash effect à en base P. Minecraft, deux points invisibility, 9, 9, 9, ça c'est pour le temps illimité. 1, c'est pour la puissance. Et trou, marquez bien trou à la fin. Le trou va vous permettre de ne pas avoir de particules. C'est-à-dire ajouté à partir de la 1,8, il me semble, et c'est vraiment génial. Et je peux mettre Minecraft, régénération, régénération, et je n'aurai pas de particules. Et on dit, mais t'as aucun effet. Et en fait, ici, j'ai régénération 2, mais vous ne le voyez pas. Et c'est ça qui est génial. Comme ça, là, vous n'aurez plus aucune excuse pour dire, mais j'ai pas envie de troll, il risque de me cramer avec mes particules. Numéro 3, le slash fil. Le slash fil que j'ai surtout utilisé pendant le deuxième troll, même exclusivement que dans le deuxième troll, pour faire ceci. Par exemple, vous allez voir, hop, on sélectionne une première diagonale et une deuxième diagonale. Hop, on les entre très rapidement. Par contre, j'ai oublié la petite là, hop. Et on choisit Minecraft TNT. Et regardez le monstre. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on peut remplacer ça par ce que l'on veut. Et il suffit, c'est comme sur WorldEdit. Sauf que c'est sans la hache. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un serveur ou si vous avez déjà utilisé WorldEdit. Mais en fait, avec WorldEdit, vous faites comme ça. Hop. Et vous pouvez cliquer droit 1 et vous dire, choisissez par quoi vous voulez remplacer. Là, c'est exactement la même chose avec le slash fil. Le premier, vous allez faire slash FILL. Espace, vous appuyez sur cette touche. Une fois. Espace, une fois. Espace, deux fois. Et ça va vous sélectionner le bloc sur lequel votre curseur vous faites entrer. Ça vous fait un message d'erreur. Vous choisissez votre deuxième diagonale. Vous reprenez la commande. Espace. Cette touche, cette touche, cette touche. Et là, vous avez fait encore un espace. Et ça vous marque Minecraft 2 points. Et vous choisissez par exemple Minecraft, diamant, bloc. Et hop, c'est génial. Et ça peut marcher avec évidemment tous les blocs. Ça peut marcher avec de l'air. L'air, qu'est-ce que ça fait ? Ça va juste vous supprimer les blocs. Là, vous allez voir, les blocs de diamants vont disparaître. C'est vraiment super stylé. Ah oui, j'avais oublié. On peut ajouter un petit 1 et quelque chose d'après. Moi, j'ai mis Destroy pour te donner un petit effet stylé. Regardez, ça casse les blocs avant de les replacer. Et je trouve ça assez pas mal. C'est pas mal, ça veut absolument rien dire. Mais bon, ça casse. Il y a aussi Replace. Il y a aussi d'autres trucs. Je vous laisse découvrir. Numéro 4, les Game Rules. Les Game Rules, je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais c'est un peu la base de Minecraft. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça sert à changer les codes de jeu plus ou moins de votre map. Par exemple, si vous mettez la Game Rules Nature et la Régénération à False. Parce que vous pouvez soit la mettre sur True, soit la mettre sur False. True, la Nature et la Régénération sera activée. False, ne sera pas activée. Donc c'est un peu à la UHC. Et comme ça, votre adversaire, vous lui mettez à 0,5 heures. Ceux que vous voulez troller. Il ne pourra pas régénérer. Donc ça pourrait être assez fun. Et je vous laisse aussi découvrir les milliards de Game Rules qu'il y a. Il y en a vraiment beaucoup. Et vous voulez les activer, vous faites True. Les désactiver, False. Enfin, la dernière, numéro 5, qui était pour moi la meilleure. Pour le Slash Tellro. Regardez ça. Abonnez-vous en rouge. Ce n'est pas génial. Mais aussi, on peut faire beaucoup mieux. Regardez, par exemple, le Bobby le Hacker has joined the game. Vous pouvez regarder. Hop. On va mettre. Hérobrine a rejoint la partie. C'est pourquoi je m'y en laisse. Hop. Et regardez, là, on a vraiment l'impression que Hérobrine a rejoint la partie. Il faut juste se renseigner sur le langage de votre... Sur la langue du Minecraft de celui que vous allez troller. Mais sinon, la commande fonctionne comme ça. Elle sera évidemment dans la description. Comme toutes les autres commandes. Et voilà, vous pouvez mettre... Ici, vous changez la couleur. Vous pouvez mettre... Red. Plutôt... Black Red. Non, je ne sais plus comment ça se dit. En tout cas, vous pouvez avoir quasiment toutes les couleurs. Ouais, c'est Dark. Et si vous mettez... Voilà. Dark. Red. Là, qui va être un... Un vert foncé. Hop. Voilà. Et si je mets Green. Hop. Ça va être vu vert clair. Voilà. Donc, alors, c'est tout pour les commandes. J'espère qu'elles vous auront plu. La map ne sera pas téléchargeable. Toutes les commandes seront dans la description. Je vous invite à les regarder. Elle a mis un peu de temps à arriver. C'est normal. Mais bon, je préférais sortir l'admin série avant. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501